Des verres et des chenilles dans le riz et les choux destinés aux enfants. Voilà ce que le personnel des cantines marseillaises a découvert hier, au moment de préparer les 51 000 repas quotidiens. Alors les enfants ont mangé, entre guillemets, normalement, des boîtes de conserve du stock SOS qui étaient en réserve dans les cantines. Il faut savoir que les agents, elles, n'ont pas du tout mangé, puisqu'elles n'ont pas mangé le riz, n'ont pas eu le temps de se faire chauffer ces repas de substitution. La municipalité a demandé des comptes à son prestataire, la Sodexo, explication de l'entreprise, c'est le risque avec les produits bio. Les producteurs disent qu'on ne peut pas mettre de produits chimiques. On a eu une saison particulièrement pluvieuse qui favorise l'importance des parasites et qu'il faut carrément casser le bouquet quand on la saisonne et qu'on plante la fourchette dedans pour que les chenilles, bien entendu mortes, elles sont mortes puisque les brocolis et les choux ont été cuits, apparaissent à l'intérieur de ce bouquet de brocolis ou de choux-fleurs. La ville entend faire payer une amende à la Sodexo. Quant aux parents d'élèves, ils sont furieux car l'affaire n'est pas une première. En novembre dernier, des enfants de CM1-CM2 avaient déjà retrouvé du riz truffé de verre.